Musique Dans l'atelier de Cornel Barsan, les tableaux grand format remplissent l'espace. Pour peindre ses œuvres imposantes, cet artiste d'origine roumaine a modernisé des techniques séculaires en travaillant d'abord sur ordinateur, puis en projetant sur son mur les esquisses. Je travaille d'abord avec un logiciel, j'utilise, ils sont des photos manipulées, ça ressemble beaucoup à un travail de maître à l'ancien, c'est-à-dire qu'ils ont fait des esquisses, ils ont fait des compositions. Mais moi, j'ai superposé après des siècles la même technique, mais en utilisant l'ordinateur que je n'ai pas honte de l'utiliser. Actuellement, Cornel s'est attelé à un tableau qui lui tient à cœur, représenté le mystère des voix de Jeanne d'Arc. C'est comme dans le sommeil, elle est envolée, et c'est l'archange Michel qui est derrière elle, et lui, il parle à l'oreille. Avec la main gauche, elle a un acte volontaire, qu'elle n'écoute plus les bruits de la terre. J'ai représenté la France, c'est Mont-Saint-Michel là-bas, envahi des diables, des monstres qui sont à côté de Mont-Saint-Michel. La foi est très présente dans le travail de Cornel Barsan. Chrétien orthodoxe, il a d'ailleurs voulu être moine avant de consacrer sa vie à l'art. En effet, je n'ai pas réussi à rester dans les monastères. J'ai peint beaucoup à l'époque, et j'ai connu un grand moine. Il m'a donné envie de connaître à Bucarest, parce qu'après je suis parti à Bucarest, pour trouver mon maître, qui s'appelle Radu Daranga, à Bucarest. Quand il m'a accueilli, il m'a donné ça. Voilà Cornel, c'est d'ici que tu vas apprendre, pas de chez moi. Alors, comme je ne suis pas encore enceinte, parfois j'étais égaré. J'avais besoin d'une aide. Et l'aide, l'aide est venue sur l'eau. Et voilà. Ici, c'est la même chose. Dans nos besoins, nos besoins sont sur la terre, on regarde en bas et devant. Et quand on a des vrais besoins, c'est-à-dire des besoins de nos âmes, on ne regarde qu'en haut. Mais en haut, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous aide, qui vient, qui est bien caché. Son désir de trouver une liberté artistique l'a mené il y a 15 ans de la Roumanie à la France avec son épouse. C'est ici, à Paris, qu'il a pu mettre en forme ses idées. Car loin de l'art pour l'art, Cornel délivre des messages dans chacune de ses œuvres. Ça, c'est exactement le pieta de Michelangelo, comme symbole des chrétiens. J'ai essayé de construire un peu la réalité qui est dramatique. Ils sont des faits qui sont tristes, que nous sommes en train de les produire. C'est pour ça, c'est ce sens-là de pieta. Oana, son épouse, est très présente dans les nombreuses réflexions qu'il travaille, Cornel. Elle nous livre son regard sur son compagnon créatif. Il est une personne très intense. Et maintenant, il y a un autre mot, il est paradoxal aussi. Il veut transformer cette matière. Donc c'est ça, Cornel, il n'est pas l'homme du milieu. C'est un homme qui fait tout pour ton confort. Il y a d'autres moments où c'est l'ouragan. Un ouragan, Cornel, on le perçoit bien en le voyant travailler la matière et jeter des coups de couteau sur ses toiles. Cette touche est unique. C'est ça, parce que si je reviens, c'est fini. Alors c'est raté. Je ne peux pas me permettre. Parfois, c'est dangereux ce que je dis, c'est un peu le pacte avec le diable. C'est-à-dire que la matière, tu vas tomber tout de suite dans son esclavage si tu n'es pas attentif à elle. Alors c'est pour ça que dans ce concert de m'étoile, je réfléchis beaucoup avant à ce que j'ai fait, voire de moi. Bon, c'est un petit diable quand même. Si ce sera le seul diable de la vie d'un artiste, alors ce sera mieux. Être attentif à la matière pour réveiller le monde et porter notre regard vers le ciel. Sous-titrage ST' 501